Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Le PDG de l'UFC, Dana White, n'hésite pas à faire attendre affrontement entre John Jones et Stipe Myosick. Il s'explique. John Jones et Myosick devaient à l'origine s'affronter pour le titre des poids lourds dans l'événement principal de l'UFC 295 en novembre 2023. Mais peu avant l'événement, Jones a été victime d'une déchirure du muscle pectoral qui la contraint à renoncer au combat, et au lieu de faire appel au combattant de réserve, Sergei Pavlovich, pour affronter Myosick, l'UFC a choisi de reporter complètement le combat. Les deux hommes envisagent maintenant de s'affronter en novembre 2024, et bien que le combat ait reçu de plus en plus de réactions négatives ces derniers temps, Dana White n'est pas d'accord. « Que dois-je faire ? » White a déclaré aux médias. « Un gars qui est considéré comme le plus grand poids lourd de l'UFC, ce combat est organisé, John Jones se blesse, ce n'est pas de sa faute. Il doit attendre et retourner dans ce p-astérisque teint de camp d'entraînement. Il s'entraînait. Alors est-ce que je dois retirer le combat à Stipe et lui dire d'aller se faire foutre et de rester sur la touche pendant deux ans de plus ? » « Si je faisais ça, vous diriez. Oh, tu as manqué de respect au plus grand poids lourd de tous les temps, et les fans aussi. Je devrais donc chier sur Stipe parce que John est blessé et ne pas faire le combat qu'il était déjà censé faire. » Les critiques croissantes à l'encontre de l'affrontement Jones-Myosick proviennent à la fois de la montée en puissance du champion intérimaire Thomas Pinal et de l'histoire récente de Myosick. Bien que Myosick soit considéré comme l'un des plus grands poids lourds de tous les temps, l'homme de 42 ans n'a pas combattu depuis plus de trois ans, date à laquelle il a été brutalement mis KO par Francis Nganou, et n'a remporté aucune victoire contre des combattants actuels de l'UFC. En revanche, Aspinal a remporté cinq victoires contre des poids lourds actuellement classés au cours de cette période, y compris son combat à court terme pour un titre intérimaire lorsque l'UFC a reporté Jones-Myosick lors de l'UFC 295. Mais lorsque les journalistes se sont opposés à ce que Myosick reçoive une chance de titre dans ces circonstances, Dana White est restée inflexible sur le fait que c'était la seule façon réaliste de gérer ce scénario. « J'ai deux légendes du sport qui voulaient se battre l'une contre l'autre », a déclaré White. Ces deux hommes sont alignés, l'un d'entre eux se blesse et c'est le combat qu'ils veulent tous les deux. « Qu'est-ce qu'on fait ? Vous ne leur montrez pas le respect qu'ils méritent. Je vous garantis que si Stipe gagne, il prendra sa retraite. Ce sera son dernier combat. Alors vous, les médias, vous me dites que je devrais juste dire à Stipe d'aller se faire effacer et riscutre. Bonne chance à toi Stipe, va au soleil couchant, va combattre quelques incendies et c'est fini pour toi mon pote, parce que Jones s'est blessé. Ou est-ce que je montre à ce gars le respect que je dois lui montrer et leur donne à tous les deux le combat qu'ils veulent ? C'est la position dans laquelle je me trouve. Si Stipe avait 32 ans, alors oui, un combat pour un titre intérimaire serait probablement ce que nous ferions. Mais c'est probablement le dernier combat de Stipe, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, et je ne vais pas lui manquer de respect. Il a accepté le combat, il était prêt pour le combat, et Jones s'est blessé. Que pensez-vous des mots de White ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501